Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 novembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors hier, oui, une journée pleine de contrastes, tragédies et joies et tristesses et bonheurs se sont entremêlés dans une espèce de magma très difficile à vivre. Mais voilà. Alors je vais vous parler du Salon du Livre de Montréal. Je suis allé hier et je vais vous parler également d'une sorte de revue de presse du journal Le Devoir que j'ai lu, que j'ai acheté, je tiens à le noter, car j'appartiens à cette catégorie de lecteurs de journaux qui ne lisent plus les journaux. Je l'avoue, oui, c'est comme ça. Et c'est d'autant plus étonnant dans mon cas que je les lis depuis que je suis enfant. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je cesserais de lire les journaux. Toutes sortes de raisons, dont l'une, entre autres. Je n'en puis plus de payer pour lire les inepties de Lysiane Gagnon ou les insignifiances d'André Pratt. Payer pour lire des choses, pour lire des auteurs qui me déplaisent, c'est bien au-dessus de mes forces. Et même folia, bien souvent, je passe mon tour. Il faut dire aussi que les articles, on peut les lire sur diverses plateformes, dont Facebook. Je suis un assidu. Alors hier, qu'est-ce qu'on y trouve? On va y aller avec Le Devoir d'abord. On va y aller avec Le Devoir. Beaucoup d'articles sur la numérisation des livres. Beaucoup d'articles sur la disparition des grandes bibliothèques publiques pour attirer les jeunes. C'est normal qu'on fasse des efforts pour attirer les jeunes. C'est normal qu'on travaille à la relève, qu'on travaille à transmettre quelque chose. Il vient à un moment donné dans la vie où on doit transmettre quelque chose, si on a quelque chose à donner. Mais ici, vous le savez, je l'ai répété souvent, je vais encore le faire. Ce débat-là du livre numérique versus le livre papier me laisse un petit peu. Car pour moi, ce qui compte, la question centrale, c'est la lecture. Qu'on lise sur un format papier ou qu'on utilise une liseuse, pour moi, est d'assez peu d'importance. Vous le savez, je fais une défense quotidienne de la bibliothèque privée. C'est un endroit où on peut développer ses propres techniques de lecture, où on a une bibliothèque à soi, où on a un espace clos, où on peut s'échapper aux rumeurs du monde. Un endroit où on refait nos forces, un endroit où l'on creuse les questions, un endroit où on réfléchit, où on médite, où on respire autrement. Alors, donc, oui, la lecture. Avec cette numérisation-là qui est en cours, avec cette prolifération des réseaux sociaux, il m'apparaît indispensable de développer une hygiène de la lecture qui consiste à ne pas être branché continuellement sur les réseaux, à ne pas être branché sur les appareils électroniques et d'avoir du temps à soi pour lire. Et pour lire pour de vrai, cela suppose une mise à l'écart de la rumeur du monde. Cela suppose que l'on tourne le dos pendant un moment au vaste monde. Et les livres, et certains livres, méritent une grande attention, méritent une lecture attentive, patiente. On ne parcourt pas, on peut parcourir des articles, on peut parcourir des commentaires partagés sur les diverses plateformes des réseaux sociaux, mais on n'effleure pas, Dostoyevsky, à la bonne traduction. On n'effleure pas, Simone de Beauvoir. Ce sont des auteurs qu'on doit approfondir dans le silence de nos bibliothèques. Et il est évident que la figure du lecteur est une figure réfractaire, par excellence. Le libéral et le progressiste, au fond, tous les deux croient au progrès. Un croit au combat social et l'autre croit au combat de la science ou de l'économie. Mais dans tous les cas, le lecteur, lui, est une sorte de réactionnaire qui dit « time out », qu'il se met en retrait des idéologies dominantes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas non plus un militant à ses heures lorsqu'il ouvrira la porte de sa bibliothèque ou de son atelier. Le dosage nécessaire. Et il n'y a pas juste le militantisme aussi. Il y a la vie amoureuse, il y a la vie affective, il y a les amis. Et si vous avez une famille qui ne vous embarrasse pas trop, qui ne vous bride pas dans vos élans vitaux, eh bien, vous avez une famille également à vous occuper. Alors voilà, donc, salon du livre. Alors, je vous dis un mot sur le salon du livre maintenant. Tout d'abord, première critique. Non, je vais y aller avec les positifs. Je vais revenir. Je vais d'abord vous dire que j'ai rencontré hier Louis-Philippe Hébert. Et j'ai été absolument, absolument content et ravi de le rencontrer. Un homme à l'intelligence pétillante, au regard malicieux. Tout de suite, c'est clair, c'est un homme très bien. Il n'a pas besoin de creuser les questions. Et Louis-Philippe Hébert, eh bien, c'est un auteur que je pratique depuis longtemps. Et en bibliophilie, ses premiers ouvrages sont des livres assez recherchés. Et ils sont assez rares également. Et nous, libraires d'occasion et d'anciens, nous l'éprisons fort. Alors, toute à cette émotion d'avoir rencontré cet auteur estimé, j'ai oublié de me procurer le livre de Francine Boisvert, qui a remporté un prix, le prix AQPF Anel, le prix décerné à la Nouvelle. Mme Boisvert, qui est une poète, qui s'est convertie à ce genre un peu dédaigné qu'est la Nouvelle. Mais Alice Monroe est là pour redorer le blason. Eh bien, je n'ai pas eu la présence d'esprit de lui demander qu'elle m'autographie son livre. Et lorsque je m'en suis retourné chez moi, eh bien, j'ai été pris d'un regret, que des tours de riz de ma part. Parfois difficile de combiner toutes les émotions qui peuvent nous envahir. Et d'autant plus que je suis allé un petit peu à reculons à ce salon, ayant été bouleversé par une nouvelle d'un ami qui a perdu son fils, qui s'est suicidé. Vous aussi, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Nous sommes dans une société, non pas juste suicidaire, mais infestée de suicideurs qui nous dépriment. Bien souvent, avec leur logique de winner, la vie est difficile pour tout le monde. Alors, de les entendre claironner, des exploits, le dépassement de soi. Et pour moi, l'illustration de cette société-là, par excellence, qui cultive le défaitisme et qui encourage au désespoir, eh bien, c'est cette course éhontée aux médailles olympiques qui est pour moi une horreur, sans nom, au fond. Alors, ça a été une journée difficile hier, je ne vous le cacherai pas. Mais j'ai été ravi cependant de rencontrer Louis-Philippe Hébert. J'ai été ravi de rencontrer France Boisvert. J'ai été ravi de rencontrer Jean-Claude Germain, que je n'avais jamais rencontré Jean-Claude Germain, légende dans le monde du livre. Un ami de Georges Rabhi dont il est mention, dont il est fait mention dans le dernier livre de M. Germain. Évidemment, mon ami David Giroux, l'homme qui invite les hyènes à se jeter sur les bisons, ce huron lettré, comme le qualifiait cet autre auteur dont je vous ai entretenu il y a peu de temps. Alors, allons-y maintenant pour la critique du Salon du livre de Montréal. Première critique. Ce Salon-là ne devrait pas se tenir à un mois de Noël. Avec toute cette belle campagne de promotion visant à sauver le livre et à sensibiliser une fois de plus les gens au commerce du livre, eh bien, un mois avant, tenir un pareil Salon, un mois avant la période des Fêtes, qui est l'une des périodes les plus prospères pour les libraires, eh bien, c'est couper l'herbe sur le pied des libraires. Ce Salon-là, quant à moi, devrait se tenir dans une période comme février, où on manque d'énergie. Et là, peut-être, ça nous apporterait davantage de choses que de le tenir au mois de novembre. Alors, on a beau faire des campagnes tant qu'on veut, mais la loi du fric l'emporte une fois de plus. Ensuite, force-m'est d'admettre que le terme de Salon est peut-être abusif. Peut-être devrions-nous parler d'une foire commerciale. Et cette foire-là, on va rajouter ici, « Moi, j'y vais de moins en moins parce que les petits éditeurs indépendants, ils sont de moins en moins représentés. En particulier, ceux d'Europe. » Et il m'a été facile de constater que celui, les distributeurs suisses ou belges, ils n'avaient pratiquement aucun livre dans leur rayon. Alors, défendre la diversité culturelle et n'offrir rien m'apparaît un non-sens. Et disons-le aussi, franchement, ce salon-là ressemble à un gros renombré ou un gros archambault avec un coup d'entrée. Pour regarder des livres, ça ne coûte rien, normalement. Oui, je sais, il y a les activités parascolaires, il y a les séances de signature, il y a les rencontres télévisées, radiodiffusées avec des auteurs. Tout cela est très bien. Mais ça me fait penser un peu au festival de jazz. Tout le monde se précipite, mais personne n'écoute du jazz. Alors, une fois par année, on déambule sur le site du festival de jazz et finalement, Chet Baker, ou Miles Davis, ou John Coltrane. On n'en a rien. Une assurie. Alors aussi, voilà, quand on défend la diversité, on s'arrange pour nous en mettre plein la vue. Mais non. Très, très peu de livres, très, très peu de livres qui s'adressent à moi, mais j'en ai quand même acheté trois. Je vais vous les montrer. Il y a celui-ci, je ne sais pas si on le voit. Celui, justement, de Louis-Philippe Hébert. Il m'a fait une magnifique autographe. Je me suis ravi. J'étais content de ça. J'ai acheté également ceci, Mitha Bassett et Rosette Poletti, Le souffle va où il veut. C'est un livre d'entretien entre ces deux théologiennes d'origine suisse. Et la première, J'étais Bassett a eu le drame de perdre son fils qui s'est également enlevé la vie. Dans un livre magnifique. Elle raconte cela dans un livre magnifique. Ce lien qui ne meurt jamais. Oui, parce que toute la journée, je n'ai cessé de penser à cet ami libraire, confrère. Et je sais que je vais y penser très, 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 très longtemps. Je ne sais comment on peut vivre pareil drame. Alors, d'une certaine façon, j'ai envie de me consoler en me procurant ce livre. Et celui-ci, de Frédéric Padjak, que je vous montre à l'écran. Un livre illustré. C'est à la fois un dessinateur et un écrivain. Padjak. Tenez, je vais vous montrer un beau portrait d'André Breton. Tenez, regardez. Pas magnifique, ça? Ce qu'on y dit, c'est « En cette année 1926, André Breton a 30 ans. C'est un homme marié et peut-être s'ennuie-t-il avec Simone qu'il a épousé cinq ans plus tôt. Il est amoureux d'une autre femme. Lise Maillère. Flatter celle-ci ne cède pourtant pas à ses avances. » Alors, il nous, vous voyez, c'est comme ça que je vous le remontre. Chaque page est une image avec une petite légende en dessous qui raconte le parcours de ses trois écrivains, Walter Benjamin, André Breton, Léon-Paul Fagg et Ludwig Holl. Alors, ben voilà, écoutez. Donc, ce salon-là, vous voyez, ce sont les critiques que j'ai fait. C'est... Il devrait se tenir un autre moment et il devrait y avoir un vrai effort de diversité. Mais bon. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous connaissez la suite. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook. Je peux devenir un ami litant ou un ami lisant selon votre champ d'intérêt. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur dans le quartier de Cour des Nagers. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Allez, merci et bon lundi à tous.